Salut à tous, nouvelle vidéo sur Rue des Joueurs, aujourd'hui on va parler Première Ligue puisque nous avons deux matchs en retard et je vais analyser pour vous l'un d'entre eux, c'est la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton, match en retard de la 7ème journée. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toutes les semaines un max de pronos, maintenant je pense que vous l'avez vu, on fait toutes les semaines tous les championnats, donc Ligue 1, Ligue 2, mais aussi la Première Ligue, la Liga, la Serie A et la Bundesliga, donc les 5 grands championnats plus la Ligue 2 sont analysés sur la chaîne, si tu aimes le foot, c'est l'endroit où il faut être, tu actives la petite cloche. Alors pour parier sur cette rencontre de Première Ligue entre Liverpool et Wolverhampton, je te propose de jouer avec BetClick puisque l'opérateur t'offre un premier pari remboursé en Freebet de 100€ s'il est perdant. La mécanique est plutôt simple, tu mises tes 100€, si le pari est perdant, tu récupères 100€ de Freebet, donc pour rappel des crédits de jeu non retirables, c'est à dire qu'il faut les rejouer et remporter les paris pour les convertir en argent réel. Le lien pour rejoindre BetClick est juste en dessous dans la description, tu n'oublies pas notre petit code promo RDJ qui est en bas à gauche de ton écran, et on reparle de ça en fin de vidéo avec mon ticket, puisque je vous ai préparé 3 pronos pour cette rencontre, et c'est parti, on va les analyser ensemble. Alors, Liverpool-Volverhampton match en retard de la 7ème journée, et j'ai envie de vous dire que c'est un match qui sent vraiment le gros trattenard pour Liverpool, et ce pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, le calendrier. C'est un match qui va avoir lieu au milieu de la 2ème semaine de suite à 3 matchs pour Liverpool, et cette 2ème semaine à 3 matchs va s'achever ce week-end avec la réception de Manchester United. Donc je vous laisse imaginer que ce sera sans doute le match le plus important de la semaine pour les Reds. Deuxième raison, on a une équipe de Liverpool qui, à l'image de sa saison, n'est pas dans une forme absolument incroyable en ce moment. Si on regarde les derniers matchs, malgré un bon début, ils ont subi la magie du Real en Ligue des Champions à Anfield. Défaite 5 buts à 2 après avoir mené 2-0 à la fin du premier quart d'heure de jeu, et ce week-end 0-0 du côté de Crystal Palace. Enfin, on peut dire que, alors, on a quelques références, puisque les deux équipes se sont déjà jouées 3 fois cette saison, 3 fois en 2023, donc des matchs plutôt récents. En première ligue, le 4 février, Liverpool avait perdu 3-0 à l'extérieur contre cette même équipe de Wolverhampton. Et au mois de janvier, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en cup, donc le 7 janvier, match nul de partout du côté d'Anfield, et c'est Wolverhampton qui avait ouvert le score, avant que Liverpool ne gagne l'autre match, donc du côté de Wolverhampton, 1-0 pour se qualifier en cup. Donc quand même, on voit que les matchs ont été plutôt difficiles contre Wolverhampton pour cette équipe de Liverpool. Oui. Après, ces derniers temps, on a quand même eu des signes un peu encourageants du côté des Reds, notamment des victoires contre Everton dans le derby, 2-0, mais aussi du côté de Newcastle, 2-0. Si on ajoute à ça le 0-0 obtenu à Crystal Palace ce week-end, ça nous fait donc 3 journées de suite de première ligue sans encaisser le moindre but. Alors, donc que fait-on avec ça ? On regarde un petit peu Wolverhampton. Wolverhampton n'a gagné que 2 fois à l'extérieur en première ligue cette saison. C'était à Everton qui est 18e et à Southampton qui est lanterne rouge. C'est quand même pour moi un autre niveau que de venir faire encore un résultat à Anfield après le match de cup. Donc même avec quelques doutes sur certains joueurs niveau blessure comme Joe Gomez, comme Darwin Munez ou Konaté, je vais quand même plutôt aller avec prudence, cela dit, du côté de Liverpool. Surtout que si Liverpool joue Manchester United ce week-end, Wolverhampton a également un match compliqué, réception de Tottenham. Et Wolverhampton n'est pas encore tout à fait sorti d'affaires pour le maintien. Donc mine de rien, il faut prendre des points. Bon, alors, cela dit, donc je vous l'ai dit, j'irai quand même avec prudence vers une victoire de Liverpool. J'aime pas trop la cote, c'est assez petit, c'est coté à 1,44. Alors, pour ma part, niveau scénario, on devrait avoir un under, moins de 3,5 de but, c'est coté à 1,38. Donc je l'ai dit, Liverpool, 3 clean sheets de suite. Donc ils ont gagné 2-0 contre Everton, 2-0 contre Newcastle, et 0-0 ce week-end, c'est passé à chaque fois. Wolverhampton, c'est pas non plus une attaque mitraillette, même s'il se débrouille. Et là où ça devient intéressant, ça nous donne une cote à peu près correcte, c'est quand on combine les deux, mais avec une double chance, parce que je vous dis, j'ai quand même le petit doute sur Liverpool. Donc on partirait sur Liverpool, ou nul, et moins de 3,5 de but, c'est coté à 1,63. Ça me paraît être la meilleure cote à prendre sur ce match-là. Et c'est d'ailleurs celle de mon ticket. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus BetClick, premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant. Si vous les mettez dessus et que le pari venait à passer, vous remporteriez 163 euros. Et si le pari ne passe pas, vous récupérez les 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Je rappelle encore une fois, crédit de jeu non retirable. Pour finir, donc rappelez-vous que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures, et même pour tous les autres, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Comme c'est écrit en bas, jouer comporte des risques. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre pronom de ce match dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu. Et moi je reviens très vite pour la vidéo suivante. Analyse de la Coupe du Roi et le match entre le Real et le Barça, le Classico. Donc restez à l'écoute. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021